Après l'affronte des avocats et des magistrats, c'est maintenant au sein même de la majorité UMP que s'exprime une opposition à la réforme de la carte judiciaire menée par Rachida Dati. S'ils ne remettent pas en cause le principe de la réforme, la méthode utilisée par la garde des Sceaux irrite plusieurs députés concernés par des fermetures de tribunaux. Véronique Gorel, Xavier Depert. Ils sont députés UMP et ils posent pour la photo après le coup de colère qui les a réunis. 5 députés suivis par une quinzaine d'autres menacent de ne pas voter le budget de la justice. La réforme de la carte judiciaire, oui. La méthode employée par Rachida Dati, non. On l'a appris par la bande. Donc ça c'est inadmissible. Nous sommes des députés de la République et nous avons nous aussi le droit à être associés aux réformes, et notamment des réformes aussi importantes qu'on ne conteste pas sur le fond d'ailleurs. On veut, nous, de l'aménagement du territoire. Nous ne voulons pas de déménagement du territoire. Or là, Mme Dati fait du déménagement du territoire. On découvre que finalement, on n'a absolument pas mis en compte de ce qu'on voulait et de nos propositions, et c'est ce qui avait été envisagé au mois de juillet par les fonctionnaires qui va être appliqué. C'est inadmissible. On n'a jamais vu ça. Il faut que Mme Dati en prenne conscience. Face à cette fronde, le président du groupe UMP tente de calmer le jeu, tout en défendant la nécessité d'une réforme rapide. C'est tout à fait normal que nous entendions les uns et les autres les inquiétudes, mais je ne veux pas qu'on sous-estime le travail considérable qui est accompli par la ministre de la Justice pour essayer de faire quelque chose qui est indispensable, la modernisation de la carte judiciaire. A gauche, on comprend et partage la colère de ces députés UMP. Pour le PS, il est urgent de prendre son temps pour réformer une carte judiciaire qui ne l'a pas été depuis 50 ans. On ne réforme pas la carte judiciaire comme ça à la Hussard, avec des annonces distillées chaque semaine au gré des déplacements de la ministre. Ce n'est pas comme ça qu'on fait. Les avocats sont très en colère. Ils ont raison. Les élus locaux aussi. Donc Mme Dati devrait prendre six mois de plus pour remettre les choses à plat. D'autant que d'ici là, les municipales auront eu lieu. Car avec ces suppressions de tribunaux, les députés craignent un retour de bâton de la part de leurs électeurs. Les auditions menées par...